Salut, ce matin on part, on part de Sassnage. Et il y a ma pote Françoise qui est venue me chercher, pourquoi ? Parce que... Oui, tu étais un peu cassé le pied. Ouais, c'est ça. Et puis là, moi-même, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de sport pendant que je suis à Grenoble. Et voilà, triple fracture au pied gauche, en torse au pied droit. C'était très très sympa. Là, ça commence à aller mieux, donc je vais pouvoir partir au nouveau bateau. Bon, bah allez, au revoir. Heureusement qu'il y a Françoise pour m'emmener, hein ? Heureusement. Ceci dit, Françoise, au lieu d'amener des brioches pralines, elle a amené des brioches au sucre. Je suis extrêmement déçu. Oui, mais je suis désolée de ne pas être au niveau de tes attentes. Je pense qu'elle pensait, elle pensait, elle pensait passer une bonne petite journée, hein ? Mais ça va être l'enfer ! Elle pensait passer une bonne petite journée, elle s'est difficile. Une petite journée, là, tranquille, avec le pote, on se balade, ça va être bien. Bien, tranquille, on va faire... Je ne pensais pas qu'elle allait en regarder tout le voyage, quoi. C'est ça, ça va être long, trois heures. Ça va être un enfer, un enfer. Nous faisons donc une petite pause dans la magnifique aire de Mont-Élimar. Oh non ! Une quatre pattes ! En fait, la moto qui vient de passer, là, c'est une 750 Honda, qu'on appelle une quatre pattes. Et c'est la moto que mon père a. Et quand j'étais tout petit, il est allé en chercher une à Lyon pour toute la retaper. Elle est encore dans le garage actuellement. Et ça me fait rire parce que là, je viens d'en avoir passé une. C'est vraiment la même même que celle qu'on avait achetée quand j'étais petit, avec cette couleur un peu dorée. Françoise me dit, hé, tu peux filmer le panneau Marseille pour YouTube, ça va être cool. Je penche vers la caméra, je la chope. Le temps de l'allumer. Le temps d'enlever le capuchon. Le temps qu'elle se démarre. T'as vu dans le panneau ? Non, mais non ! J'ai filmé le panneau. Ça y est, on est à Marseille. On est à Marseille, là. C'est bien le vieux port, en fait. Donc, on s'est arrêté avec la voiture. Ça fait plaisir d'être à Marseille, un peu. Franchement, la mer trop jolie et il fait plus chaud. Je sais que j'ai un pull parce que je suis quelqu'un de frileux, mais je sens la différence de climat, quoi. Bon, je vais aller voir ce que fait Françoise, quand même. Je l'ai laissé, la pauvre, avec la voiture, là. Tiens, l'engin. Bon, ben voilà. Accueil passager. C'est la fin, Françoise. C'est la fin. On se fait chier. Mais on se fait chier. On est mis, on avance, le pire. Et on attend depuis une heure. Là, ça fait une heure qu'on attend. Elle nous dit, la navette arrive dans deux minutes. Ça fait 20 minutes qu'on attend la navette qui arrive dans deux minutes. Bonne traversée. Merci. Ce que je ne savais pas, c'est que là, il faut passer le portique de sécurité. Bonjour. Ça y est, je suis dans ma cabine. Bon, ça a été un peu le parcours du combattant, parce qu'il fallait monter dans une petite navette. Super, merci beaucoup. En plus, avec le chariot, heureusement, les gens sont adorables. Il y a tout le monde qui m'a aidé. Donc, ils m'ont aidé à monter le chariot dans la navette, après à descendre le chariot. Et puis après, il y a une dame du corpus calinéa qui m'a aidé à l'attirer le chariot sur tout le long. Heureusement que j'ai le chariot, en vrai. Et ça y est, je suis dans ma petite cabine. Donc, je vais y rester un maximum. Je suis un peu fatigué. Et j'ai pu enlever la botte. Voilà. Ça fait du bien. Allez, c'est parti, je vais au resto. Hop, j'ouvre la petite porte. J'espère que j'ai bien pris la carte. On laisse la petite cabine et go. Bon, forcément, puisque j'ai le pied fracturé, c'est plus de stress aujourd'hui que d'habitude. Parce que déjà, je pars tout seul. Et qu'une fois que je vais être à l'autre bateau, enfin, à mon nouveau bateau, je vais être encore tout seul. Donc, il va falloir que je passe dans l'annexe. D'ailleurs, je pense qu'on va se marrer 5 minutes demain. Mais bon, c'est... Ça va, en vrai. En vrai, je me sens bien. Donc, pour l'instant, c'est cool. Les gens doivent prendre fond un dingue parce que j'ai une GoPro à la main et une autre GoPro autour du tout. Alors, on m'a donné un bip. C'est un truc que ça va biper dans le bateau et j'aurai une table au resto. Pour l'instant, je n'ai pas de table au resto. Alors, c'est super beau. Et en fait, c'est relativement tranquille. Quand on parle d'habitude où le vent, il vient de face et ça envoie, là, le vent, il vient de l'arrière. Alors, on est au portant, quoi. Donc, du coup, au portant, c'est plus calme. Puis, il suit les côtes. Bon, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde sur le pont. Franchement, je suis tout seul, quoi. Je fais le tour du pont avec mon pied malade. Et si celle-ci était là, elle me dirait « Mais t'es sérieux ? Mais t'es sérieux d'aller marcher tout seul sur le pont ? Et si tu tombes ? » Ouais, sauf que comme je suis bête, je vais monter ces images et on va voir les images après coup. Je vais me faire engueuler, mais après coup. Du coup, là, ça va, j'en profite. Bon, j'ai une mine un peu fatiguée parce que la nuit dernière, je n'ai pas beaucoup dormi, déjà. Ce qui est... Parce que quand il y a un projet comme ça, quand je dois partir, jamais je dors bien, on s'est levé relativement tôt pour partir. Et malgré tout, avec cette jambe, je fatigue vite ! Allez ! Bonne nuit tout le monde ! En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt !